Hey salut tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide et cette fois-ci ça sera Xayah On va donc commencer avec les runes et il n'y a pas trop de discussion, ça va être beaucoup tempo mortel Après c'est plutôt le deuxième arbre qu'on va pouvoir changer les chaussures magiques avec les biscuits ou bien même de la régène avec l'arbre rouge ou bien même encore l'arbre bleu pour avoir plus de dégâts Ici il est recommandé ça va être rouge et bleu Je trouve plutôt pratique le fait d'avoir les chaussures magiques et biscuits Après c'est comme vous voulez, il faut un peu tester Les skins de Xayah sont incroyables J'ai phénix courageux et alliance brisée Les deux l'oeufs sont incroyables Avec Xayah, vous pouvez jouer heal comme tous les ADC Évidemment fatigue mais aussi ghost Le ghost est très utile sur Xayah Évidemment il y a toujours aussi la purge Mais bon la purge c'est un peu plus rare Et c'est surtout utile à plus haut élo Puisque c'est quand même assez dur à utiliser finalement Et c'est parti on va commencer avec le passif de Xayah Qui va tout simplement être activé après une compétence Qui va vous permettre d'avoir 3 plumes Ces 3 plumes à chaque fois que vous allez auto-attaque Vont traverser un adversaire Comme vous pouvez le voir j'ai ici appuyé sur Z Je vais avoir 3 plumes que je vais pouvoir disposer sur la main Si vous enchaînez vos compétences Vous allez avoir plus de plumes qui vont charger On peut en avoir un maximum de 5 Si vous voulez optimiser ça Essayez de mettre une auto-attaque Avant de réactiver une autre compétence Comme ça vous pourrez en mettre 6 Ok Il y a aussi le lien amoureux En fait Xayah ce qu'il faut savoir Bon si vous savez pas déjà Il est avec Rakan et ils ont été faits pour avoir une certaine synergie ensemble On a la possibilité de back Donc avec Rakan Si un D2 commence son back L'autre peut le rejoindre entre deux pour back en même temps On va parler maintenant du A de Xayah Le A nous permet de lancer 2 dagues Qui vont laisser 2 plumes Comme les plumes ils infligent des dégâts à tous les ennemis qui sont touchés Mais après la première cible Les dégâts sont réduits On a une plutôt grande portée sur le Q Ce qui est très pratique pour soit farmer de très loin Ou bien poke nos adversaires Le Z de Xayah est un buff qui dure pendant 4 secondes Qui lui octre 40% de vitesse d'attaque Et permet à ses attaques de tirer une lame secondaire Qui inflige 20% de dégâts Lorsqu'on tape un ennemi avec le Z activé Xayah gagne 30% de vitesse de déplacement Pendant 1,5 secondes Donc combiné avec le passé vous allez avoir des plumes Mais comme on peut voir J'ai essayé de me mettre loin Il y a une deuxième plume Il y a une deuxième auto-attaque Qui vient mettre des dégâts supplémentaires Et on nous indique que si Rakan est proche Il profite également des effets de la compétence Ce qui veut dire qu'il gagne de la vitesse d'attaque Et de la vitesse de déplacement Si Xayah touche un champion évidemment Pour la deuxième partie C'est bien de poser des plumes Et maintenant il faut s'en servir Et on va pouvoir les rappeler grâce au E Le E de Xayah va vous permettre de rappeler toutes vos plumes Sur vous Peu importe là où ils sont posés Ils infligent des dégâts physiques Chaque plume va faire des dégâts Et si 3 plumes touchent la même cible Celle-ci est immobilisée pendant 1,25 secondes Alors je vais vous montrer tout simplement Dès qu'on appuie sur E Ils reviennent Donc l'idée c'est de taper Hop Et de poser des plumes De s'aligner avec les ennemis Et d'appuyer sur E Pour que les plumes reviennent sur l'ennemi Ils immobilisent Et faire un maximum de dégâts Vous avez ensuite le R de Xayah Qui est très très fort Qui va lui permettre d'aller en l'air Et d'être impossible à cibler Je vous montre à quoi ressemble le R Tout simplement On va poser 5 plumes Et pendant qu'on se rend en l'air On sera inciblable Évidemment là je ne l'ai pas fait Mais on peut bouger en même temps Se repositionner Et ça va être l'un des points forts de Xayah C'est un ADC qui peut devenir invulnérable Pendant 1,5 secondes Bon c'est pas complètement invulnérable Si il y a un ignite Elle peut mourir pendant le R Mais elle ne peut plus être ciblée Bon maintenant on va parler un petit peu des combos Donc on va beaucoup jouer autour des plumes Donc ça sera pas des gros combos Mais l'idée c'est vraiment toujours de jouer autour des plumes Donc comme tout à l'heure Hop on place nos plumes On peut remettre un Q Et l'idée ça va être de se placer derrière Donc la première chose à savoir Ça va être le combo POC Combo POC tout simplement Un QE Et vous allez faire un petit peu de dégâts Si vous avez trop de mana Et en plus de ça vous avez des cookies Vous pourrez l'utiliser de temps à autre Mais si vous n'avez pas trop de mana Essayez d'utiliser votre E seulement Quand vous êtes sûr de toucher 3 plumes Ou sûr ou à peu près Mais vraiment essayez toujours D'utiliser votre E lorsque vous rappelez 3 plumes au minimum Vous avez la possibilité de casse votre E pendant le Q Ce qui peut baiter un petit peu les adversaires Lorsque vous voulez le cesser Par exemple vous mettez une plume Vous appuyez sur Q et E en même temps Et vous allez voir que les plumes Pendant qu'ils sont en train de se poser Vont revenir Mais pour faire ça il faut déjà avoir posé une plume QE Et vous pourrez immobiliser l'adversaire Comme vous pouvez le voir Il y a une petite canalisation Lorsque vous appuyez sur Q Donc l'idée c'est qu'on peut faire autre chose Pendant cette canalisation Par exemple vous pouvez utiliser votre R Si par exemple ici je veux QR Vous voyez bien que les plumes partent pendant le R Il n'y a pas de gros combo Mais il y a beaucoup de possibilités avec Xaya Et surtout avec le flash Ou bien la force du vent Vous allez pouvoir rappeler vos plumes Et changer sa direction au dernier moment Grâce à un flash Par exemple vous avez des plumes ici Vous voulez E derrière l'ennemi Et bien vous allez tout simplement flash au dernier moment Bon la plupart du temps on va essayer de faire comme ça Et de rappeler nos plumes Mais ça peut arriver qu'un ennemi flash Ou que les plumes ne soient pas bien alignées Par exemple ici on se bat comme ça Tac on va flasher comme ça Donc parfois on n'a pas forcément le temps de s'aligner Ou de mettre les plumes etc Donc ce que vous pouvez faire C'est tout simplement R Et flasher pendant le R L'idée c'est que le R va beaucoup vous sauver Donc essayez de l'utiliser un peu au dernier moment Ou bien pour finir quelqu'un Il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir sur le R C'est qu'il va vous cancel l'agro des tours Donc si vous voulez dive quelqu'un N'hésitez pas à prendre l'agro si vous avez votre R Votre Q ne va pas vous donner la vision Mais peut vous donner l'information si quelqu'un est dans le bush Ici par exemple On va avoir une petite lumière qui va montrer Et un petit bruit qu'il y a un ennemi dans le bush Le point fort de Xaya c'est de pouvoir encaisser très facilement Et surtout d'avoir du wave clear C'est à dire qu'à partir du moment où vous avez posé quelques plumes Votre adversaire ne peut pas s'approcher de vous Sans risquer prendre un retour C'est pour ça que n'utilisez pas votre E bêtement Et toujours essayez de vous décaler Si votre ennemi décale sur la droite et la gauche Pour lui faire toujours peur et le mettre sous pression Et l'empêcher de vous engage On va parler maintenant du flash Bon je vous ai déjà expliqué le E flashé Le R avec le flash On peut aussi Q flasher C'est vraiment si vous voulez finir au dernier moment Surprendre Puisque votre flash va être très utile avec votre E ou votre R Faire un Q flasher C'est vraiment si vous voulez un kill et que le E défi Il est très très low Mais ça reste bon à savoir Passons maintenant à l'itemisation On va partir en premier Kraken Berserker Ensuite vous avez le choix entre Navori et Force du Vent Donc pour l'instant les conseillers sont plutôt bons Les gens ont plus tendance à utiliser la Navori Pour récupérer plus facilement le E Et bah tous les autres compétences également Ensuite selon la game Vous pouvez tout simplement prendre Dominixie à des tanks Si vous voulez un peu plus de moussepeed Et de la régène avec la soif de sang Les 3 items sont très bons Mais le danseur fantôme est un peu moins cher Va être plus rapide à terminer Et vous aurez plus de dégâts rapidement Mais si vous avez besoin d'anti-tank Bah prenez Dominique Et comme d'hab Le GA L'ange gardien va vous être très utile en tant qu'ADC Et je le conseille dans chacune de mes vidéos Sur les ADC Donc Zion même si elle a son R L'ange gardien peut toujours être utile Plus un ADC reste en vie Plus il est utile Sachant que maintenant il y a beaucoup de champions Qui peuvent vous one-shot Ou bien vous empêcher de jouer Le GA va vous aider fortement A rester dans les fights plus longtemps Pour jouer correctement avec Xayah Vous aurez besoin du coup De savoir bien hit and run Ensuite vous aurez besoin De bien vous positionner Et de placer un maximum de plumes Lors des teamfights Pour recevoir au mieux vos adversaires C'est un champion qui peut Chase mais aussi recevoir Bon elle est un peu plus forte à recevoir Comme vous pourrez l'imaginer Comme on peut rappeler les plumes J'espère que cette vidéo vous aura aidé Et vous aura plu N'hésitez pas à mettre un j'aime Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti